... Car au GIGN, la réalité est toujours plus forte que la fiction. Souvenez-vous, ces images ont fait le tour du monde. A l'intérieur, 224 passagers, 12 membres d'équipage retenus en otage par 4 terroristes islamistes. Après 54 heures de négociation, l'assaut est donné. Il va durer 20 minutes. 20 minutes pour libérer tous les passagers et maîtriser les 4 preneurs d'otages. Ce jour-là, 10 hommes du GIGN sont blessés par balles. Une opération exceptionnelle qui illustre à elle seule toute la détermination de cette unité d'élite. Et il y a 30 ans pour lutter contre le terrorisme et le grand... La violence de la gendarmerie est fort d'une centaine d'hommes, des hommes triés sur le volet, capables d'affronter toutes les situations et de s'adapter à tous les milieux. Car un jour ou l'autre, ils savent qu'ils devront, comme à Marignane, mettre leur vie dans la balance pour en sauver d'autres. En 30 ans, 8 hommes sont morts en mission ou à l'entraînement. Sous-titrage ST' 501